Nous avons vu une équipe du Maroc très séduisante qui a dominé son sujet pendant presque 38 minutes et les 7 minutes étaient pour une petite réaction du RDC. Il ne faut pas oublier que cette équipe nationale du RDC est parmi les favoris, troisième ou dernière canne, vainqueur de Duchan et nous on devait être supérieurs, on devait bien se préparer, c'est ce que nous avons fait. Malheureusement ce qui nous manquait, on a pêché un peu à la finition, la dernière passe décisive à la fin, on n'avait pas de réussite surtout en première mi-temps sur leur corner, on a vu 7 contre 2 corner pour le RDC, une domination territoriale de l'équipe du Maroc, milieu terrain, tous les duels étaient gagnés par nos milieux terrains qui étaient bien en place, la défense a bien géré les attaquants, surtout celui qui est dans le jeu, qui joue à Villarreal. Il fallait qu'on reste dans la même dynamique, malheureusement, en deuxième mi-temps, dès qu'on a pris ce but-là, qui était contre leur corps du jeu, il faut le signaler, notre équipe nationale a changé de jeu, ils ont commencé à jouer des ballons longues, ils voyaient le temps passer, ils voulaient revenir à tout prix, il y avait des changements du coach qui a essayé de mettre plus d'attaquants devant, alors même avec plus d'attaquants, c'est difficile de passer, on balançait, c'était ce qu'ils voulaient, les défenseurs centraux, tous les joueurs de RDC qui revenaient derrière, un gardien qui a eu de la grâce hier, celui de RDC, malheureusement qu'on a pris ce but, il y avait un retard, il y avait un manque d'attention derrière quand le ballon a été sorti par le gardien, sur le centre aussi, on a trois joueurs qui hésitaient à aller franchement sur celui qui a centré, ces petits défauts, ces petits retards, ces petites réactions pas rapides pour ne pas laisser l'adversaire jouer à son aise, ce qui nous a coûté ce but-là, qui a perturbé l'équipe du Maroc. Contre une équipe très moyenne, notre équipe a été supérieure dans tous les domaines. Comme j'ai dit, en deuxième mi-temps, dès qu'on a pris ce but, un cadre de jeu, contre le cours du jeu, il fallait continuer sur notre état d'esprit, notre jeu qui a fait la différence première du mi-temps, notre force c'est la technique, c'est le passe à répétition, on passe en diagonale, dans des intervalles, le démarquage, essayer de percuter, prendre le ballon, aller de l'avant, et pas balancer devant parce qu'on mettait des ballons devant, surtout quand l'arbi aussi est rentré, on essayait d'aller plus vite, vouloir arriver plus vite, et la précipitation était un défaut, on fallait que le reste bien organisé, qu'on essaie de passer par des combinaisons comme on a fait un premier mi-temps, c'est facile d'arriver au but adverse. Ce que je peux dire sur l'équipe de l'RDC, c'est une équipe qui a essayé de jouer à la fin comme à l'Africaine, se recroquerouiller derrière, essayer de balancer devant, essayer de jouer dans les contres, même s'ils n'arrivaient pas, c'était très difficile pour eux, vous étiez très très bon en première mi-temps, en deuxième mi-temps, sur seulement ce coup-là qui a perturbé votre jeu, on a les moyens pour revenir, physiquement on n'a pas souffert, on a répondu présent, on a gagné tous les duels, on a montré qu'on avait une très très bonne équipe, malheureusement il faut gagner, il faut marquer, et on doit sortir de cette malchance, ça fait trois matchs presque qu'on n'arrive pas à concrétiser les occasions qu'on a eues, on a eu beaucoup, 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 ça veut dire qu'il y a du travail, il y a des joueurs qui sont capables de donner les passes décisives à la finition, il faut un déclic qui s'arrivera par nos attaquants qui ont du poids, et ce match-là contre Togo il faut en profiter, c'est le plus important pour nous ce match-là, on ne doit pas réfléchir au troisième, il est loin, celui-là il est très très important, on a les moyens, les gars, on a nos chances, j'espère que tout le monde partagera mon avis, le public, les joueurs, le coach, il doit passer un bon message à ses joueurs, il sait le faire. C'est dommage parce que c'était un autre porté, c'est une équipe qui était prenable, malheureusement comme j'ai dit là, on a été en retard sur l'engagement et le pressing sur l'attaque en gauche du RDC qui a centré, après l'autre gardien a essayé de sortir le ballon parce que c'était surprise, c'était presque un centre raté qui allait dans les buts, et après, jamais, si on répète ça, mille, deux mille, trois mille fois, quatre mille fois, le ballon n'arrivera jamais sur un plateau, sur l'attaquant qui était à droit, il a fait le bon geste, il a devancé nos deux défenseurs, où il y avait aussi Boussofa, il a frappé, il a marqué, et après c'était difficile, pour notre équipe nationale, de continuer à s'annoncer, les gars, la RDC et tout sont revenus derrière, ils ont commencé à balancer, ils ont joué, comme j'ai dit, à l'Africain, l'engagement, c'est plus un jeu, ils n'avaient plus envie de faire le jeu, parce qu'ils n'arrivaient pas, parce qu'ils étaient coincés, ils étaient pressés, ils étaient dominés dans le terrain, la maîtrise du ballon était pratiquement, en première, en deuxième, mettant en faveur du Maroc. Donc, on a pêché, comme j'ai dit, à la finition, parce que ce sont voyés dans les derniers matchs, celui qu'on a joué, le match amical à Bouddhavi, même contre la Coupe d'Ivoire, on a raté, on avait beaucoup d'occasions, c'est ce qui nous manquait, l'équipe a bien joué, ça a félicité, malheureusement, ce qui compte, c'est les points, alors on a perdu. Il faut redresser la tête, il faut se mettre bien dans la tête qu'on est capable de revenir, ça reste un jeu, ça reste une compétition ouverte à tout le monde, il n'y a plus une petite équipe, les équipes qui sont constantementalement, les équipes bien préparées physiquement, les équipes réalistes, dominer, ce n'est pas gagner, comme ce qui est arrivé hier pour nous. Alors, il faut y croire les gars, il faut y croire à fond, on a les moyens pour redresser la barre, il faut oublier ce match-là, il faut mettre dans la tête qu'on était supérieur, qu'il nous manquait quelque chose, cette chose-là, c'est la finition, c'est la maîtrise de les buts, c'est avoir le sang-froid quand on arrive devant, essayer de maîtriser la situation pour essayer de marquer, et quand on marque, ce sera autre chose, on a une bonne maîtrise technique, on était bien physiquement, tactiquement supérieur, il faut seulement qu'on se met dans la tête qu'on a nos chances, et on va y arriver, un troisième match contre la Côte d'Ivoire, RDC aura peut-être aussi des problèmes avec les deux équipes sans autre groupe, le Togo, l'invité surprise, qui ne devait même pas être là, il a fait match nul contre la Côte d'Ivoire, ça prouve que tout le monde a ses chances, et le Maroc a montré qu'il est une très très bonne équipe. Sûrement que Renard aura des changements à faire, espérant que ceux qui vont rentrer, ils vont faire la différence, surtout contre une équipe, comme j'ai dit, de la Côte d'Ivoire, du Togo, qui n'a rien à perdre, il faut se méfier de cette équipe-là, comme ce qu'elle a fait contre la Côte d'Ivoire, qui était favori pour gagner plus de trois, quatre buts, malheureusement. On a vu le Togo qui a surpris tout le monde, qui a résisté, et après, au fil des minutes, il a commencé à poser son jeu, il a eu des occasions très dangereuses. On doit être vigilants, on doit montrer qu'on est les patrons, ça doit être comme 90 minutes, comme les 45 minutes qu'on a jouées en première mi-temps contre le RDC, et on y arrivera, les gars. Allez, bon courage, et vive l'Illion !